Musique Bonsoir et bienvenue pour ce plateau télé sur les résidents et donc les apprentis de l'Atrium. Cette année, avec la Web TV, on a parcouru un petit peu tous les thèmes de l'apprentissage à Thiers et donc avec des résidents de l'Atrium, c'est d'ailleurs eux qui ont filmé leur propre domaine. Et donc pour commencer ce plateau télé, nous avons des apprentis. Bonsoir. Du coup, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter du coup quel est votre apprentissage ? Donc bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Kevin. Donc je vais avoir 19 ans. Je suis en apprentissage en chocolaterie dans la pâtisserie Museur. Donc c'est une formation pour deux ans. D'accord. Et toi Antoine ? Bonjour, je m'appelle Antoine. Je suis en boulangerie. J'ai 17 ans. Je travaille à la boulangerie Petite Gourmandise qui se trouve en bas de Thiers et c'est une formation qui dure deux ans. Bonsoir. Alors moi, je suis Benjamin. Donc je suis apprenti coutelier. Donc je suis apprenti à la manufacture de coutellerie Cognier. J'ai 20 ans et c'est ma deuxième année. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi l'apprentissage dans le domaine de vie ? Moi, l'apprentissage, ça ne m'est venu que plus tard parce que j'ai commencé en lycée professionnel. J'ai effectué mon premier CAP chocolatier confiseur en deux ans et ma motion complémentaire pâtisserie chocolaterie en lycée professionnel au lycée François Rabelais à Brassac-les-Mines. Et c'est ensuite que je me suis dit qu'il fallait que je parte en apprentissage pour vraiment apprendre sur le terrain. Donc, l'apprentissage, je suis vraiment venu. L'année dernière, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, cette fois-ci, il faut que je ne peux pas rester tout le temps à l'école. Pour apprendre le métier, ce n'est pas possible. Moi, l'apprentissage, c'est venu comme ça. J'ai parlé avec des boulangers quand j'étais en seconde générale. La seconde générale, ça ne me plaisait pas. Et puis, j'ai voulu tester la boulangerie. J'ai fait un stage et ça m'a plu. Du coup, je suis parti sur un CAP boulangerie directement pendant le cours de mon année de seconde. Moi, je n'ai pas spécialement de préférence. C'est juste qu'en coutalerie, il n'y a qu'une seule formation et l'apprentissage. Pas le choix. Pas le choix, exactement. Après, c'est un plus, en fait. C'est un plus. Je pense que faire que du cours, ça ne nous aurait pas appris certaines choses. C'est important que ce soit un apprentissage dans vos domaines ou est-ce que pour vous, ça aurait suffi juste des cours en classe ? Non, l'apprentissage, c'est vrai que c'est important. Bon, après, je peux attire aussi. L'école est quand même importante. Encore pour la vue théorique, c'est quand même une très bonne école. Même au niveau en lycée professionnel, c'est très bien parce qu'on fait des stages, mais on n'a pas vraiment la vie en entreprise. Et du coup, on ne ressent pas vraiment comment on travaille, comment rentrer dans la vie active. Et au final, on ne se rend pas compte du boulot. Et c'est vraiment quand on rentre dans l'apprentissage qu'on se dit, ouais, en fait, les cours, c'est de la rigolade. Maintenant, le boulot, c'est... Et surtout, moi, dans mon métier, donc en chocolaterie, pâtisserie, en boulangerie aussi, c'est vrai que dans tous ces métiers-là, cuisine, sans apprentissage, c'est quasiment impossible. Parce que c'est grâce aux différents apprentissages qu'on apprend, en faisant différents patrons, on apprend plus. Donc, pour moi, c'est vraiment quand même très important. L'apprentissage, c'est bien, mais le gars, il va vraiment savoir faire le manuel. Et la théorie, il va un peu moins la savoir en général. Alors que, par exemple, le gars qui fait un cursus scolaire, lui, en fait, il va énormément savoir en théorie, mais moins en manuel. Mais ça se vaut, les deux cursus se vaut, en fait. C'est parce qu'il y en a un qui va juste rattraper son retard après. En lycée pro, j'ai acquéri les bases. Et là, ça ne fait qu'un an que j'ai en apprentissage, mais j'apprends tous les jours. Et vraiment plus la partie pratique. Et justement, alors, une dernière question. Dans sa globalité, l'apprentissage, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Mais pas forcément que d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Parce que quand vous êtes rentré en apprentissage, vous étiez tout de même jeune. Donc, est-ce que ça vous a apporté un plus ? Moi, pour l'instant, je ressens quand même, oui, ça m'a apporté. Mais je n'ai commencé que l'année dernière l'apprentissage, donc au mois de septembre. Donc, j'avais 18 ans. Donc, ce n'est pas vraiment tôt. C'est même tard pour commencer un apprentissage. Mais même au bout d'un an, là, je sens que ça m'a vraiment apporté rien que dans la rapidité, être rapide au travail, l'organisation. C'est vraiment un changement de vie. Quand on rentre dans la vie active et dans la vie de boulot, il y a vraiment un déclic. Et là, tu te dis, je n'ai pas le droit à l'erreur. Maintenant, c'est le boulot. Ce n'est pas autre chose. Donc, voilà. Même au niveau peut-être aussi des horaires de travail, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas... C'est ça, parce qu'en stage, c'est samedi, dimanche obligatoire, 35 heures obligatoires. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait très bizarre parce que, surtout dans nos métiers, la boulangerie aussi, je pense, c'est des horaires... Ce n'est pas 8h, midi, 14h, 16h comme au lycée. Pour donner un ordre d'idée, là, en temps général, dans la pâtisserie où je travaille, on attaque à 5h le matin jusqu'à midi. Et après, on travaille l'après-midi de 14h à 17h. Donc, ça fait quand même des bonnes journées. Ça fait 10h, 11h. Des fois, on poule jusqu'à 11h. Donc, ça fait des grosses journées, mais après, c'est le boulot. Et il faut passer par là pour plus tard être meilleur. Pour vos horaires ? Moi, mes horaires, c'est 4h, 10h. Mais je travaille 6 jours sur 7. J'ai un seul jour. C'est vrai que c'est très dur, mais ça apporte un plus, justement, d'être en apprentissage parce que, justement, ça nous apprend. C'est vraiment dans le monde de travail. C'est nous opposant dans le monde de travail. D'accord. Ok. Très bien. Rien d'autre à ajouter. Ok. Alors, pour attaquer dans les films réalisés par des jeunes de l'atrium. D'ailleurs, nous avons un caméraman qui a répondu à nos questions. On va vous présenter un film sur Johan qui est apprenti en boucherie. Voilà. Anikbatos parce que dans le temps, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas... En temps, il n'y avait pas le CFA. Je ne pouvais pas apprendre le métier. Je suis atterri, là, clairement. Et clairement, il n'y a pas trop la mer et tout. Du coup, je n'avais pas de choix. Il fallait que je change de métier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des stages de pain, de maçonnerie, etc. Et ça ne m'a pas plu. Et on m'a parlé de la boucherie. Du coup, j'ai dit pourquoi pas. J'ai tenté. J'ai fait plusieurs stages en boucherie. J'ai fait des stages, clairement, à Cromaria, à Géant Casino, à Limoujou. Pas mal de stages en boucherie. Et du coup, je recherchais un apprentissage. Et personne ne voulait me prendre. Et ils m'ont demandé un jour si j'étais mobile, si j'étais vraiment prêt pour bouger, pour apprendre le métier. J'ai dit oui. Ils m'ont demandé si je pouvais venir à Thiers. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. C'est par rapport à la mission locale que j'ai fait des stages et que j'ai eu mon apprentissage. Parce qu'elle m'a présenté à Laurent Magrou. Et c'était un chef de secteur en boucherie. Il a vu que j'étais un bon gars et tout. Que je travaillais bien et tout. Il m'a embauché direct en apprentissage. Là, je vais enlever le scapulum. J'essaie de faire un désossage à blanc. Il ne faut pas laisser de viande sur l'os. Mets ton couteau comme ça. Essaye de faire... Tu as dégagé là. Tu seras simplement comme ça. Aux premières années, j'ai appris comment désosser, comment éplucher. J'en avais pour un an. Et après ça, dès que je savais tout faire, mon chef m'a mis à la vente. Et c'est comme ça que le métier m'a plu encore plus. Parce que quand tu es avec les clients, les clients, ils te parlent, ils ont toujours le sourire. Ils sont sympas. Ce qui me plaît dans la boucherie, c'est la découpe, les rapports avec les clients. Quand les clients me demandent pour des conseils pour comment cuisiner la viande, le temps de cuisson, etc. Quand je me lève le matin, j'ai le sourire. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais rencontrer des gens sympas. C'est un métier qui me motive, que je ne m'ennuie jamais. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours du boulot. Tous les jours, tu apprends des choses différentes. Il faut savoir comment découper la viande. Tout le monde sait découper la viande, mais il y a des manières comment la découper. Il faut savoir désosser à blanc. Il faut savoir ficeler, avoir parlé à des clients très bien. Il y a tout qui me plaît dans la bouche. Il y a tout qui me plaît. Il y a tout. Je ne m'ennuie jamais. Il y a toujours du boulot et c'est un métier qui paye. Du coup, moi, j'aimerais bien un jour passer mon CAP, passer mon BP et peut-être un jour ouvrir un boucher, ouvrir une bouche qui chez moi. Mais les clients, ils sont sympas. Ils se disent que je suis un manga, que j'arriverai à avoir mon CAP. Je suis sûr. Comment dire ça ? C'est toujours un mental, quoi.